Le piano n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Les pianistes de la vieillesse de Beethoven et de l'enfance de Chopin auraient joué à Londres sur un piano comme ceci. Un modèle de ce type, construit par la maison Stoddart dans les années 1820, a presque la même étendue qu'un instrument moderne, mais les cordes et la table d'harmonie sont complètement différentes. Le clavier est équipé de marteaux beaucoup plus petits, ce qui le rend plus léger au toucher. De tels objets entraînaient dans quelques vieux salons pendant plus d'un siècle, mais depuis les années 1970, ils sont de plus en plus nombreux à être dépoussiérés. L'idée de reconstituer le style de jeu de la musique de l'époque de ces instruments gagne en popularité parmi les pianistes. Le piano historique est un coprotagoniste important de ce type de recherche artistique, appelé historiquement informé. Certains de ces objets sont introduits dans les laboratoires de recherche en acoustique musicale et en études de performance, dans lesquels l'on cherche à comprendre les liens entre factures et jeux. Les pianistes historiquement informés parviennent à un contrôle du clavier qui répond à leurs exigences esthétiques renouvelées. Nous avons recueilli les réflexions de trois de ces artistes dont le toucher est très différent de ce qui s'est imposé depuis le XXe siècle. Les mouvements de leur corps ont une signification esthétique inhérente dans leur discours. Est-ce que c'est bien plus qu'une merveilleuse chorégraphie ? Les caractéristiques particulières du toucher du piano historique sont-elles liées au toucher unique de ces artistes ? Si nous écoutons les pistes fournies par les pianistes eux-mêmes, nous y trouverons quelque chose. N'importe quel pianiste vous dira que le fait de bouger les doigts ne suffit pas pour jouer du piano. Tout le corps est impliqué. D'un point de vue mécanique, l'implication de masse plus ou moins importante dans l'enfoncement de la touche contribue à augmenter l'inertie totale mise en mouvement. A force d'enfoncement égal, la descente de la touche est plus lente et le son produit moins intense. La capacité du pianiste à produire des variations dynamiques subtiles des notes, un élément essentiel de l'esthétique romantique renouvelée par ce pianiste, en est significativement affecté. En clavier léger, lui, favorise ce type de recherche car il équilibre l'inertie engagée par le pianiste avec celle de la touche. Un équilibre que le piano moderne, avec l'âge moderne et ses nouvelles exigences esthétiques, semble avoir occulté.